Bonsoir, dans l'actualité du limousin Poitou-Charente, la condamnation d'un maire corésien a porté un bracelet électronique pendant dix mois. Claude Beauville, élu de Bellechassagne, a en effet provoqué un accident de la route en ayant plus de 3 grammes d'alcool dans le sang. Circonstance aggravante, il était en état de récidive légale. Dans la Creuse, la Confédération Paysanne s'organise pour alerter le public et les élus sur les conséquences du TAFTA. Ce traité de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis est en cours de négociation. Il menacerait les petites exploitations incapables de rivaliser avec les parcs d'engraissement intensif américain. Le kilo d'aloyo, c'est la viande grillée que l'on consomme en Europe principalement. Donc en Europe, il est à peu près à 9,10 euros le kilo. Et que le kilo d'aloyo américain, il est autour de 4,10 euros, 4,50 euros. Ces carcasses qui vont arriver en Europe, elles vont faire chuter notre prix. Se faire livrer des huîtres à domicile en 24 heures, c'est désormais possible grâce à un site internet né de la rencontre entre un informaticien poids de vin et un austréiculteur de Marraine-Oléron. C'est l'histoire d'une rencontre improbable. D'un côté, l'huître de Marraine-Oléron, élevée depuis plusieurs générations par la famille Chauvet. De l'autre, à Poitiers, un informaticien spécialiste du commerce sur internet. A priori, aucune raison de se rencontrer si une, l'histoire d'amour entre la fille de l'austréiculteur et l'informaticien. Elle s'appelle Claudia, les huîtres Claudette étaient nées. On vend uniquement des produits de très haut de gamme, avec des huîtres qui ont été sélectionnées, des huîtres qui sont faites avec amour. Et ensuite, il fallait aussi trouver un vrai partenaire pour le transport, pour qu'on puisse assurer une livraison de qualité pour un produit de qualité. Bien sûr, ce n'est pas le seul site de vente en ligne, mais les huîtres Claudette se veulent haut de gamme et revendiquent leurs origines. On peut comparer les huîtres un peu comme du vin. Quand on a un bon vignoble et des bonnes terres, le vin est bon. Sinon, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, on fait des marraine-Oléron dans des bons marais. La clientèle, tous les amateurs, loin des lieux de production, pour qui la fraîcheur et la qualité du produit n'ont pas de prix. Pour l'instant, c'est en France que les Claudette font fureur, mais Guillaume Clergeau voit plus loin et plus grand. On a la chance d'avoir un produit qui est made in France, qui est protégé par un IGP. Et la gastronomie française, c'est le vrai ADN de la France. Tout le monde est reconnu dans le monde entier pour ça. Et les huîtres, tout le monde en mange. Et pourquoi pas un jour, les Claudettes, dans le port d'Alexandrie, en deux clics, des huîtres d'exception, livrées chez vous en 24 heures chrono, où vous voulez, quand vous voulez. Dans les Deux-Sèvres, l'herbe est verte, et pourtant il a plu sept fois moins que la normale. Au cours des trois derniers mois, le Poitou-Charentes a enregistré une pluviométrie déficitaire de 65%. Même constat en Haute-Vienne, où les éleveurs de bovins s'inquiètent de la sécheresse des sols, et du niveau d'eau anormalement bas dans les étangs et les ruisseaux. Là, il nous faut les bottes, on ne peut pas venir en tracteur d'habitude. Et là, on se balade partout en basket. Ce n'est pas normal, quoi. Avec des réserves insuffisantes pour démarrer l'année, ils craignent le manque d'herbes et d'eau d'abreuvage dès le mois de mai. Et pour rester dans le règne animal, direction le parc zoologique de Grama, où la douceur exceptionnelle de cet hiver perturbe les habitudes. Le parc de Grama, dans son manteau d'hiver. Des renards polaires, aux bisons, c'est toute la faune qui se transforme dès les premières baisses des températures. Même chose pour Pacha et Mimi, les deux lynx. Ils mettent un poêle d'hiver, beaucoup plus dense. Là, on peut voir le mâle, il a ce qu'on appelle sa robe d'hiver, qui est très très belle. Une véritable métamorphose, mais pour les plus jeunes, quelle que soit la saison, c'est la même découverte. À chaque fois, je les voyais dans des livres ou dans des films, mais jamais en vrai. Et alors ? Ils ne sont pas des chats, mais des gros chats. Une promenade familiale agréable, même en plein mois de décembre, avec un thermomètre qui oscille autour de 14 degrés. Mais cette douceur a aussi des conséquences sur les animaux, notamment ceux qui ont l'habitude d'hivernés. Là, nous, ils sont des traqués. Normalement, en cette période, ils sont rentrés en hivernation. Ils sortiront très très peu. Et là, actuellement, ils sortent pratiquement tous les jours. Ils se réveillent. Mais du coup, on continue à les alimenter un peu pour ne pas qu'ils puissent dans leurs réserves alors qu'ils ne sont pas en état léthargique. Rien de grave, l'hivernage devrait donc être un peu décalé et commencer quand le mercure se rapprochera de zéro. Pour le parc, en tout cas, la douceur du climat a évidemment du bon. On a augmenté 10% la fréquentation à l'heure actuelle sur ces journées qui sont quand même clémentaires. L'occasion aussi de découvrir les derniers nés d'espèces moins connues comme ce petit bœuf des steppes, par exemple, qui a tout juste quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada